Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer la parallèle à une droite D passant par un point M donné à l'extérieur de la droite D, en utilisant une règle, un compas et un crayon, soit une droite D et, à l'extérieur de la droite D, un point M, traçant la parallèle à la droite D passant par le point M. La parallèle est non une parallèle, là, car il n'y a qu'une seule droite parallèle à la droite D qui passe par le point M. Donc, on place deux points O et A sur la droite D. On trace le segment OM et on prend un écartement du compas est égal à la mesure du segment OM. On trace le cercle de centre A et le rayon OM. Voilà. Le segment OA On prend l'écartement du compas est égal à la mesure du segment OA et on trace le cercle de centre M et le rayon OA. soit P un des points d'intersection de deux cercles convenablement choisi ici pour obtenir un quadrilatère. Le quadrilatère OMPa a ses côtés opposés de longueur égale deux à deux à deux. On a MP est égal à OA et OM est égal à AP donc le quadrilatère OMPa est un parallélogramme. parallélogramme. On sait qu'un parallélogramme a des supports des côtés opposés sans parallèle deux à deux. Alors la droite MP qui est la droite D' et la parallèle AD cherchée. Oui, c'est bien la droite cherchée. donc D' et la seule droite qui passe par M est parallèle à la droite D. Voilà pour cette construction et merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada